Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Julien qui va nous faire un petit peu un retour d'expérience avec Aria. Bonjour Julien. Salut Julie, salut tout le monde, salut les pilotes. Comment vas-tu ? Très bien, très bien. Super, je vois que tu as beau temps, donc c'est cool. Est-ce que tu peux, on va commencer tout de suite, est-ce que tu peux un petit peu te présenter à nous en quelques mots ? Alors, je m'appelle Julien, enfin vous avez plus vu le nom d'Alicia, mais derrière Alicia c'est Julien. Alicia, elle va pareil, elle va se lancer avec Aria, donc elle reçoit normalement son serveur aujourd'hui. Ça va être sympa. Voilà c'est ça, elle est motivée, elle est à bloc, son but c'est de… De te challenger un peu ? De me challenger, d'exploser ma courbe d'après elle, c'est se dire. C'est bien, plein d'ambition, ça va être sympa à suivre. Donc voilà, je m'appelle Julien, j'ai 30 ans, je suis informaticien dans un grand groupe automobile, donc voilà, je n'ai pas beaucoup de temps pour moi. Oui. Donc c'est pour ça que Aria m'a vraiment tenté. D'accord, oui parce qu'à la base, le trading c'est pas trop ton métier, enfin voilà, il n'y a rien qui te déclenche. Je ne connaissais pas du tout, je ne connaissais pas le trading il y a 6 mois, à part tout ce qui est PEA, voilà, les actions propres au groupe, voilà. À part ça, Forex, CAC, DAX, Dow, ça ne me disait rien du tout. Alors justement, comment tu es arrivé au trading ? Il s'était il y a combien de temps ? Qu'est-ce qui t'a amené au trading ? Ce qui m'a amené au trading, c'est une des vidéos de Yann Darwin, donc moi je le suis sur YouTube pour tout ce qui est immobilier. D'accord. Donc pareil, c'est lui qui, le mindset et tout ça, c'est lui qui me l'a un peu apporté. Donc moi, pour ma part, je me suis lancé dans l'immobilier, oui. D'accord, ok. Il y a peu de temps, il y a très peu de temps, donc première appart là, au mois de janvier. Félicitations. Et puis, merci, et puis en parallèle, je me suis lancé aussi avec Aria dans la bourse. Je me dis que ça peut être un des leviers pour atteindre l'indépendance financière qui est mon but. D'accord. Voilà. Sympa, comme ambition, comme projet, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Je me suis donné à peu près dix ans pour y arriver. Oui, c'est raisonnable. Dix ans, c'est raisonnable. Ok, d'accord. Donc du coup, le trading, tu as commencé ça tout juste là. Oui, tout juste, il y a six mois avec Aria, mais avant, je ne connaissais pas du tout. Enfin, je connaissais deux noms, mais… D'accord, donc ça fait combien de temps que tu avais qu'Aria ? C'était vraiment du chinois pour moi. Donc Aria depuis fin octobre, il me semble, depuis le lancement. Ah oui, depuis tout le début, d'accord. Depuis tout le début, oui. Ok, d'accord. Donc ça, c'est cool. Est-ce que du coup, tu peux nous dire un petit peu comment ça s'est passé pour toi, les débuts, la formation, comment ça s'est passé ? La première formation, je l'ai trouvée un peu incomplète. J'ai dû pas mal chercher à côté. Le partage dans le groupe m'a beaucoup aidé à me lancer déjà. Et puis est arrivée la V2. La V2, franchement, est super complète, très claire. Et puis avec des beaux exemples. Oui, on essaie de la faire assez visuelle. Un beau travail, super visuel, des graphiques. C'est vraiment bien, oui. Et donc du coup, tu t'es lancé direct. Comment t'as fait ? T'as cherché un peu les actifs qui t'intéressaient ? Il y a pas mal de gens qui tradent sur le DAX et le DAO. Du coup, je me suis dit, je vais me focaliser dessus. Je vais après essayer d'intégrer le vocabulaire, partager un peu les setups. Vraiment, ce sont les deux actifs qui sont les plus tradés dans la communauté ARIA. Donc voilà, je me suis lancé comme ça. Mais aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, je me focalisais un peu trop peut-être sur ces deux actifs-là où il n'y a pas vraiment de… Enfin, il n'y a pas tous les jours des possibilités. Donc ces derniers temps, je rentrais alors qu'il ne fallait pas rentrer du tout. Donc je me dis, grâce à Xavier Fénaud qui disait qu'il faut un peu ouvrir, regarder un peu large et puis chercher où il y a des opportunités et pas se trouver une opportunité alors qu'il n'y en a pas du tout. Ça, c'est sûr. C'est vrai que c'est bien de se spécialiser sur un actif, mais c'est bien aussi de ne pas se dire qu'on doit trader forcément tous les jours parce que surtout en ce moment, on voit bien le marché, il est assez compliqué. Donc c'est vrai qu'on a tendance à se dire, bon allez, là, je sens bien la tendance, en fait pas du tout et c'est vrai que… Voilà, c'est ça. Et puis, oui, donc sur le DAX, aujourd'hui, c'est un peu plat, sur le DO, ça va, c'est en fonction des nouvelles économiques. Totalement. Et puis là, Xavier Fénaud disait, regardez un peu plus large, il y a peut-être des possibilités sur le gaz naturel, sur le pétrole, donc c'est pas mal ce genre de conseils. D'accord, du coup, toi, tu es allé voir, toi, tu es vraiment DAX-DO et du coup, tu regardes un petit peu ce qui se passe. J'ai commencé à regarder sans lancer Aria dessus, voir comment j'ai réagi parce que chaque indice a son ADN, en fait. Totalement. Voilà. C'est pour ça, oui, que c'est bien quand même de bien connaître l'actif sur lequel on traite parce que c'est vrai qu'on peut éviter quand on apprend à l'utiliser bien, à le rider, j'ai envie de dire, à savoir surfer sur les tendances. Ok, d'accord. Donc, du coup, quel est ton mode de trading, toi ? Est-ce que tu es plus dans le scalping, l'intraday ? Qu'est-ce que tu préfères ? L'intraday. Ouais ? L'intraday, oui. Et un peu de temps en temps le scalping pour m'amuser, mais vraiment à très petite dose. D'accord. Parce que le but, c'est vraiment de ne pas être derrière l'ordinateur. Ça, c'est sûr. Justement, c'est quoi un peu ta stratégie, tes objectifs ? Comment tu fonctionnes ? Enfin, plutôt au début, disons, comment tu as fonctionné ? Peut-être que tu peux nous parler de ton évolution aussi ? Au début, j'ai testé un peu tous les paramètres. Donc, bouffer du graphique. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. C'est bouffer du graphique jusqu'à comprendre comment il évolue, comment ils s'interagissent entre eux. C'est comme ça que j'ai remarqué que le dos, il drivait un peu tous les actifs. Ouais, ah oui. Effectivement. Souvent, on voit vers 11h30, midi, le DAX qui se met en attente. Il se met en attente, en fait, de l'ouverture du dos. Et en fonction de comment va partir le dos, le DAX, il va suivre. Oui, effectivement. Il y a des corrélations entre les marchés. Alors, toi, comment tu fonctionnes ? C'est quoi ta journée type ? Tu la lances le matin ? Tu checkes à midi ? Comment tu fais ? C'est ce que je faisais au début. Lancer le matin. Je choisissais une direction. Et puis, je gérais un peu mon image management. Et puis, au final, les résultats ne sont pas terribles. Et j'avais aussi un problème de détachement. Je n'arrivais pas à faire confiance à Aria. Ah. Oui. Donc, j'étais toujours derrière à bidouiller les paramètres, à dire, ah non, non, là, il faut acheter, là, il faut vendre. Et puis, non, au final, ma première analyse était toujours la bonne. Oui, toujours. Et puis, si je m'étais fié à ma première impression, ça aurait touché le TP. À chaque fois, presque. C'est ça. Mais c'est sûr. Et je pense qu'on est énormément, moi, la première, on est énormément à avoir ce problème. C'est l'ingérence. C'est qu'on se dit que nous, on va faire mieux. Et ce n'est pas vrai. Et à chaque fois, on se dit, je n'aurais pas dû. Et à chaque fois, on recommence. C'est tout à fait ça. C'est quand même dingue. Et c'est là qu'on voit que les émotions de l'humain, ça met tout par terre sur les marchés financiers. C'est incroyable. Même si on se fixe des objectifs, des stratégies, c'est vrai que c'est… Ah là là, c'est incroyable. Au final, oui, c'est ça. Et puis, quand on voit les résultats de Boris Lebleu, c'est magnifique, quoi. 40% démo. Et puis là, sa courbe, elle a l'air de décoller. Oui, elle décolle. Oui, ça, c'est sûr. Toi, du coup, tu es en démo ? Tu es passé en réel ? Je suis passé en réel il y a deux semaines. Mais je commençais à me détacher en démo. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais passer en réel. Et puis là, rebelote. Je suis tombé dans mes travers. Ah ouais ? Mais qu'est-ce qui t'a fait te dire, du coup, je vais passer en réel maintenant ? C'est le bon moment. C'est la communauté. J'ai vu que j'avais réussi à rattraper mes pertes en démo, à être même en positif. J'étais à plus de 1000 euros. Je parle en euros, mais j'étais à 2%, je pense. Un truc comme ça. Ouais, OK. Donc, en positif. Et puis là, je me suis dit, ça ne sert à rien, la démo. Et maintenant, il faut passer en réel. Et puis, c'est aussi plus... C'est du concret, quoi. Ah bah oui, ça, c'est sûr. C'est vrai que c'est sympa de voir qu'on fait des gains, mais quand c'est des vrais gains, c'est plus intéressant. Après, c'est plus compliqué à gérer quand c'est des pertes. Et puis, du coup, là, tu as les émotions qui prennent le dessus. Et puis, ce n'est pas du tout facile. Du coup, est-ce que tu t'es fait une stratégie, justement, maintenant que c'est en réel ? Est-ce que tu t'es mis des règles différentes ? Déjà, de ne plus lancer à rien n'importe comment. De rester sur ma première analyse, surtout. De faire très attention aux nouvelles économiques. Ça, c'est sûr. Ça peut te faire sortir... En ce moment, tu ne peux pas oublier d'aller voir ce qui se passe dans la journée, quoi. Non, mais c'est ça, rien. Ouais, c'est risqué. Voilà, et l'ingérence, quand on ne plus touche jamais paramètres. Ça, c'est vraiment la première règle. On paramètre une fois et puis on ne touche plus. Et tu y arrives ? Oui, depuis là, quelques jours, j'y arrive, oui. Et ça se passe mieux ? Du coup, je rentre moins. Je rentre moins parce que la semaine dernière, si tu regardes un peu mes stats, je dois être à 15 trades par jour à peu près. Et puis, 15 trades par jour. Et du coup, là, depuis le début de semaine, je suis à 5, 6, je dois être un peu moins de 10 trades sur la semaine. Ah oui. Ben oui, ça, c'est sûr que plus on s'imagine des signaux, plus on rentre en position et plus on fait des bêtises. Voilà, c'est ça, oui. Mais du coup, ça veut dire que si tu étais à 15 trades par jour, tu étais devant tes écrans ? Ben, la première semaine en réel, oui, oui. J'étais devant mes écrans. Ah oui, d'accord. Parce que j'allais dire… À rentrer n'importe comment. Non, non, c'est… Du coup, ouais, c'est pour ça que j'ai posté. Et puis, pareil, posté sur le groupe Willow Aria, ça me permet aussi d'intégrer mes idées, de noter, en fait, ça me permet de… Et puis, je vois après les interactions des gens qui disent, ouais, j'ai eu le même problème, Julien, il avait le même problème. On est un peu tous dans le même cas, au final. Ah ben oui, on est tous nous face à nous-mêmes, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et c'est vrai que ceux qui trouvent des petites techniques ou des astuces ou des stratégies qui fonctionnent, c'est sympa d'avoir… Oui, on va te partager. C'est sympa de se dire qu'on peut faire un peu pareil. C'est surtout sympa de se dire qu'on n'est pas tous… C'est sûr. Mais non, mais c'est vrai. De toute façon, on est tous comme ça. Vraiment. Même les traders qui traitent depuis très longtemps, ils sont passés par là. Et parfois, on en parlait avec Guillaume, parfois, lui, c'est pareil. Il s'est dit, mais pourquoi tu as fait ça ? C'est parce qu'on a envie de se dire, allez, c'est moi qui m'explique un peu. Mais en fait, c'est sûr. C'est ce que disait Sylvain Logan-Hadin dans sa dernière masterclass. Pareil, il était franchement superbe. Il est tombé à pic, franchement. Ah oui ? Cette partie sur les émotions, je pense qu'on est plusieurs à l'attendre. Et tu vois qu'il a mis quoi ? Cinq ans ? Cinq ans pour vraiment devenir rentable, si j'ai bien compris. Ah bah oui, c'est pas évident. Après, c'est vrai qu'Aria, elle accélère le processus parce qu'elle nous protège. Mais ça, c'est sûr que... Mais c'est ça, en fait. Le pire, c'est qu'il faut qu'on intègre et qu'elle sait faire. Voilà, c'est ça. Il faut la laisser faire, mais c'est sûr que c'est pas évident. Surtout, voilà, justement, quand on a réussi à créer ce détachement en démo, qu'on recommence en réel. C'est pour ça qu'on le dit, on le répète, ne gardez pas trop si vous vous sentez prêt à passer en réel, parce que c'est bien d'être en démo, mais le jour où vraiment il y a besoin de refaire tout ce processus, plus vous attendez, pire c'est. Plus vous attendez, plus vous allez avoir du mal à vous reprendre. Du coup, il faut tout recommencer. Bah oui. C'est sûr, il faut recommencer, revoir les règles qui fonctionnent. Et surtout, il faut se dire que si ça marchait avant, ça va continuer à marcher en réel. Du coup, il ne faut pas changer ses habitudes. Et ça, on a tendance un peu à les changer parce qu'on se dit bon, maintenant, c'est le réel, c'est mon argent. Alors que... Tout dépend du capital aussi avec lequel on commence. Je pense que quand on commence avec un gros capital, on a tout de suite peur. En fait, quand on voit les grosses pertes, on fait oula. Oui, on y réfléchit deux fois. Et puis après, c'est vrai que... Du coup, c'est là qu'il faut intervenir. qu'il faut intervenir sur le risque... Enfin, ce n'est pas le risque par trade. Ah, j'ai oublié le nom. Je ne sais pas le profit factor. Oui, c'est ça. J'attends. Je crois que c'est ça. C'est quand le profit factor, c'est ce que tu... Non, c'est le risque per trade. Ah oui, le risque per trade. Donc 0,5, 0,125, on fait comme ça. Oui, la taille d'engagement, oui. Oui, du coup, j'ai fait pas mal d'erreurs avec après une perte. Je me disais, bon, je vais rattraper ma perte, je vais rentrer en mode agressif à 1% et puis là, aïe, 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 aïe. Oui, ça ne pardonne pas trop, ça. Ça ne pardonne pas. Rentrer en agressif après une perte, sachant que psychologiquement, on n'est pas bien, ce n'est pas la bonne méthode, non. Ah non, c'est le meilleur moyen pour tout rater, ça, c'est sûr. C'est sûr, oui. Ça, c'est sûr. Mais bon, c'est vrai que voilà, c'est encore un apprentissage. Bon, après, voilà, quand on a les bases et ça fonctionnait en démo, c'est juste une question d'adaptation, un petit temps de se remettre à flot et puis après, ça va repartir bien. Et puis, l'avantage, oui, voilà, c'est qu'on a beaucoup de pilotes qui s'en sortent très bien et qui donnent beaucoup de conseils, qui publient beaucoup. Et c'est vrai que voilà, d'avoir toute cette entraide, les conseils un peu des uns, des autres, les méthodes à appliquer, même si on a tous notre manière de faire, il y a quand même des choses qui fonctionnent pour tout le monde. Donc, ça, c'est assez sympa aussi, c'est-à-dire qu'on peut partager. Bon, du coup, j'imagine qu'Alicia, elle doit avoir hâte de commencer. Ah oui, oui. Ça fait quelques... Ça doit faire un mois qu'elle me dit, allez, enfin, prends-moi Aria, demande à Julie si je peux avoir une licence comme la tienne. Donc là, c'est fait. Ça va être sympa de partager cette expérience au jour le jour. C'est ça, oui. Du coup, on va pouvoir partager un peu nos setups et puis voir parce qu'elle a un profil un peu plus je traite en sécurisé que je n'ai pas, moi. Oui. La tendance est un peu trop sécurisée, c'est ce que je lui dis, mais après, on verra. Oui, il faut s'adapter. Après, elle va voir au début et puis, elle va prendre confiance. Moi, je pars du principe que mon but, c'est de take profit. Donc, voilà. Oui, oui, ça, c'est sûr. En ascenseur et puis descendre en escalier, comme disait Guillaume Guillaume. C'est tout à fait ça. OK. Bon, écoutez, est-ce que tu pourrais me dire pour résumer un conseil ? Toi, un conseil à la communauté, quelque chose qui fonctionne pour toi ou que tu devrais changer chez toi ? Qu'est-ce que tu aurais comme conseil ? Ben, déjà, vous faire confiance. Faire confiance à la première analyse. Ne pas toucher à ces setups toutes les 10 minutes. Ça ne sert à rien du tout. C'est sûr. On s'embrouille plus l'esprit qu'autre chose, au final. Ne pas trader quand on n'est pas bien, quand on est malade ou quand on est fatigué. Non, ça ne sert à rien. Et puis, sinon, attention aux news économiques. Ouais. Voilà. C'est les grands principes. Après, pareil, moi, j'ai remarqué que les jours fériés, tout ça, ça joue beaucoup, surtout aux États-Unis. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais trader un jour férié US, le DAX, il est complètement fou, il ne sait pas où aller. Donc, il y a des mèches dans tous les sens. Donc, il faut s'abstenir quand c'est comme ça. Bah oui, comme ils sont plus ou moins liés. Voilà, c'est ça. C'est sûr que ça peut avoir des répercussions. C'est sûr. Puis, c'est vrai que là, typiquement, quand le marché, il ne sait pas ce qu'il fait, nous, on ne peut pas savoir ce qu'on fait non plus. C'est le meilleur moyen de se planter, quoi. Tout à fait. OK, OK. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu en penses, Daria ? Est-ce que tu le recommandes ? Qu'est-ce que tu peux me dire un petit peu là-dessus ? Est-ce que ton temps, ton rapport, ton argent est meilleur ? Dis-moi. Moi, qui n'ai pas tradé en manuel, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop répondre à cette question. Mais tout ce que je sais, c'est que pour gérer le money management, il n'y a pas mieux. Oui. C'est, voilà, on lance le truc en 10 minutes, même pas 5 minutes, le temps de faire l'analyse, 2 minutes pour lancer Aria, à setuper son Aria. Et puis, voilà, c'est lancé. Il n'y a pas besoin de sortir sa calculatrice, comme je l'ai entendu sur certains groupes de traders manuels. Ah oui, l'avantage, c'est qu'elle fait tous les calculs pour nous. Voilà, c'est ça. C'est l'avantage. C'est rapide, quoi, j'en choisis en France. C'est pareil, en démo, j'avais perdu beaucoup à un moment donné et puis au final, j'avais réussi à rattraper mes pertes et être en positif. Ouais. Voilà, au final. Elle est toujours là pour nous, en fait. Voilà, c'est ça. Et puis, ça sécurise bien. Il y a pas mal de trailing mode, après je pense qu'il y a quand même pas mal d'optimisation à faire, mais les dernières nouveautés sont superbes. L'entry pipe buffer ou un truc comme ça, je sais pas comment ça s'appelle. Ça, je l'attendais depuis le début. Sinon, le stop loss fix aussi, c'est pas mal, mais je pense qu'il faudrait rajouter un peu plus de paliers. C'est pour ça qu'on est fait à l'écoute. Le hashtag boîte à idées fonctionne bien, parce que forcément, comme on a tous des manières de traiter différentes, on a tous des besoins différents, notamment au niveau des options. Donc voilà, n'hésitez pas à nous envoyer par e-mail le petit hashtag boîte à idées et puis avec vos idées après, c'est faisable ou pas, c'est dans le concept ou pas, mais dans tous les cas, on prend tout en compte et on lit toutes les remarques. D'accord. En tout cas, je ne sais pas. Je voulais rajouter un truc, c'est que les derniers arrivants, Sylvain, Xavier, Rodolphe, on ne l'a pas encore vu, mais c'est que du plus. C'est une autre vision des choses aussi. Tout à fait. On s'agrandit, on s'agrandit. On fait au mieux en tout cas pour que l'expérience soit la meilleure pour vous. Je sais qu'on le répète mais vraiment, on a à cœur que ce ne soit plus 95% de traders perdants et puis voilà, pour montrer que ça marche, nous on traite depuis pas très longtemps et ça fonctionne donc c'est toujours sympa. En tout cas, je te remercie. Et du coup, ta courbe, elle est comment ? Elle est plutôt pas mal. Je te dis un peu mais j'en dis pas trop mais la courbe est plutôt pas mal donc les petites news arrivent bientôt. Restez à l'affût. Ça marche. Je te dis à bientôt. En tout cas, je te remercie vraiment beaucoup et puis voilà, on sait que ça va repartir bien avec l'entraide de la communauté et puis toutes les petites règles que tu vas appliquer. C'est ça. Et surtout, n'hésitez pas à partager aussi votre aide et puis ce que vos impressions franchement, c'est super important. Ça, c'est sûr. La communauté, c'est vraiment un plus. Oui, oui, c'est un accompagnement après derrière au jour le jour. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. En tout cas, je te remercie vraiment beaucoup et puis voilà, n'hésite pas à continuer à poster. On aime bien suivre l'évolution un petit peu des pilotes. C'est toujours sympa de voir où tout le monde en est. Je te remercie. Je te souhaite une très bonne journée, un très bon week-end. À bientôt. À bientôt. Salut à tous. Ciao. Ciao.